Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des droits et des devoirs des parents et des assistantes maternelles. Donc je vais vous parler du métier. Alors, dans un premier cas, je vais vous parler de contrat de travail. Le contrat de travail, vous avez celui du conseil départemental. Il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de prendre celui-ci. Moi, je ne l'utilise pas d'ailleurs. J'utilise un autre contrat bien plus complet à mon goût. Et il faut savoir que le contrat de travail, il faut essayer de le prendre un maximum par rapport à vous, ce que vous voulez mettre dedans. Il faut mettre un maximum de choses et que ça soit le plus clair possible. Car c'est ce seul document-là qui va vous protéger juridiquement parlant. Donc si vous ne faites pas correctement un contrat de travail, dès le départ, vous allez s'embêter que ça soit aussi bien pour le parent que pour l'assistante maternelle. Donc il faut vraiment que ça soit clair dès le début. Ensuite, je vais vous parler aussi des horaires. Donc dans ce contrat de travail, on établit des horaires. Donc il faut être sûr des deux côtés des horaires convenus au départ, bien qu'il est aussi possible de modifier ce contrat et de faire un avenant si jamais les horaires ne conviennent pas. Concernant les horaires, par exemple, on met du lundi au vendredi de 7h à 17h. Voilà, contrat de 7h à 17h, 10h par jour. Donc ok. Le parent arrive, je vous donne un cas concret. Le parent arrive à 6h50 ou même 5 minutes avant. L'assistante maternelle n'est pas prête. Peut-être que, je ne sais pas, moi, peut-être qu'elle finit de se brosser les dents. Peut-être qu'elle est encore aux toilettes. J'en sais rien. En tout cas, arriver avant l'heure prévue, non, ce n'est pas possible. Il faut savoir que même si c'est chez nous, on n'est peut-être pas dispo avant. Donc il faut attendre l'heure. 7h, c'est 7h. Ce n'est pas 7h moins 5 ou 7h moins 10. Donc ça, je vous parle en connaissance de cause et je ne vise aucun parent, attention. Parce que j'ai des parents aussi qui me suivent. Mais voilà, tout ça pour dire que, ben voilà, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Donc on a d'autres choses à faire. Peut-être avant, on n'est pas forcément dispo avant. Ça, c'est comme pour n'importe quel salarié qui va aller travailler chez son employeur. En général, il ne commence pas avant son heure prévue. Il commence à l'heure à laquelle c'est écrit au contrat. Voilà, ben pour nous, c'est pareil. On est considérés comme des salariés. Les employeurs sont nos parents, sont les parents des enfants. Donc voilà, c'est la même chose. Pour les retards, c'est la même chose. Les retards, il y arrive souvent que, ben voilà, si par exemple l'horaire, c'était 17h, 17h et que le parent arrive à 17h, même 17h, c'est trop tard en fait. Parce que 17h, c'est l'heure à laquelle l'enfant doit être derrière le portail de la stand maternelle. Il doit être déjà parti en fait. 17h, c'est comme si que vous, vous finissez votre travail à 17h, vous êtes censé, vous n'êtes plus au travail. On est d'accord, 17h pile, on n'est plus au travail. Eh ben, chez la stand maternelle, c'est pareil. Même s'il y a des enfants après. Parce que vous vous dites, oui, mais elle garde d'autres enfants après, donc c'est pas gênant. Non, c'est... Et je dis ça, ce n'est pas une question de rémunération. Parce qu'on va me dire, oui, mais t'inquiète pas, je vais te payer. Mais je m'en fous en fait. Je m'en fous. Je m'en fous d'être payée parce que... Parce que t'arrives à 17h10, t'arrives à 17h20, je vais te payer quoi ? 1 euro ? Je m'en fous d'être payée. C'est juste une question de respect, de régularité. Quand on fait un contrat de travail, on se doit de le respecter. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui m'énerve. D'ailleurs, ça doit se voir dans la vidéo. Mais voilà, c'est quelque chose où... Voilà, les stands maternels n'ont pas envie de travailler de cette façon. Et je le dis dans cette vidéo, parce qu'il faut que tout le monde l'entende. C'est un droit que les parents se doivent de respecter. Voilà. Nous, on est là, à nous. À 7h, on est réveillé pour accueillir l'enfant. Jusqu'à telle heure, on est présent sur notre poste de travail. Voilà. Si par exemple, à 17h, c'était mon dernier accueil, et que moi, à 17h15, j'ai pris un rendez-vous important médical. Je fais comment ? Je dois annuler mon rendez-vous parce que cette personne est en retard. Non. Enfin, clairement, non. C'est pas possible, quoi. Ça fonctionne pas comme ça. Donc voilà. Donc, il faut respecter. Après, si par exemple, je sais pas moi, c'est récurrent, et que cette personne n'arrive pas à arriver à l'heure, c'est simple, on modifie les horaires du contrat. On modifie tout simplement. On fait un avenant, on modifie. Voilà ça. Ensuite, les avenants au contrat, on a le droit d'en faire autant qu'on veut. Il n'y a pas de limite. En revanche, on n'est pas obligé de l'accepter. Ça, il faut le savoir. Que ça soit aussi bien du parent, de l'assistante maternelle. Si par exemple, l'assistante maternelle décide de changer son taux horaire. Par exemple, je sais pas moi, elle passe de 3,90€ à 4€ net de l'heure. Et donc, elle vous présente son avenant. Et vous, vous n'êtes pas obligé de signer cet avenant. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Dans ce cas-là, soit vous enlevez l'enfant, Donc, vous faites un licenciement de l'assistante maternelle. Ou soit vous acceptez l'avenant. Voilà. Il y a deux possibilités possibles. Pareil à l'inverse. Si par exemple, le parent décide de faire un avenant pour baisser ou pour augmenter. Ça peut être aussi dans les deux sens. Le contrat, l'assistante maternelle n'est pas obligé d'accepter. Ça, c'est pareil. Peut-être parce qu'elle ne peut pas accepter parce que ça bloque avec d'autres contrats derrière, qu'elle n'a pas assez de place. Ou si c'est à la baisse, peut-être que financièrement, elle préfère prendre un contrat plus important et gagner mieux sa vie, dire ce qu'il y a, plutôt que de prendre un petit contrat et de gagner moins sa vie. Après, tout dépend. Alors, vous allez me dire, oui, mais elle voit l'argent. Franchement, si j'étais riche, je ne voyais pas l'argent et je ne demanderais rien aux parents. Et je ferais ça bénévolement. Mais ce n'est pas le cas. Je le fais parce que j'ai besoin d'un salaire, comme tout le monde. Mais oui, si j'avais de l'argent, je ne demanderais rien en retour. Mais voilà, c'est une question de... On est salarié, on a des employeurs. Voilà, c'est un rendu. C'est normal, quoi. Je dirais, on a toutes nos factures à payer, même les assistantes maternelles. On a un loyer, on a des... Voilà, c'est tout pareil que les parents. Voilà, ensuite, au niveau de la paie, pareil, dans le contrat de travail, on marque une date. Cette date se doit d'être respectée. Si, par exemple, dès le départ, on dit, ça sera le premier ou ça sera le 5, il faut anticiper et prévoir de le faire. Par exemple, si c'est le premier, il faut prévoir de le faire le 29 ou le 30 du mois pour que l'assetante maternelle puisse recevoir sa paie le premier. Voilà. Ça aussi, je sais que pour beaucoup d'assetantes maternelles, c'est difficile d'avoir sa paie en temps et en heure. Sachant que, ben oui, les parents, ils attendent aussi derrière leur salaire, ce que je comprends très bien. Maintenant, dans ce cas-là, s'ils attendent leur salaire, il faut attendre qu'ils aient leur salaire et être payé après. Donc, il faut modifier la date du contrat. Voilà, ça, c'est tout pour ça. Ensuite, vous avez les congés payés. Donc, on a 5 semaines par an de congés payés, sachant que quand vous avez des enfants mineurs à vous, l'assetante maternelle, elle a ses propres enfants, vous avez droit à 2 congés supplémentaires dans l'année. Donc, si vous avez un enfant mineur sous votre toit, c'est 2. Si vous en avez 2, c'est 4, etc. Donc ça, ils doivent être pris obligatoirement. Enfin, obligatoirement. C'est soit ils sont pris, soit ils sont payés, mais en général, il vaut mieux les prendre. Ensuite, les dates de congés, ils doivent être donnés avant le 31 mars, comme tous les salariés, pour l'année en cours. Donc, par exemple, là, cette période, donc là, on est au mois de novembre, tous les congés de l'année dernière sont posés. Ensuite, avant le 31 mars, je donnerai mes congés pour l'année d'après, donc pour l'été et pour l'année en cours, tout simplement. Les congés, c'est du 1er juin au 31 mai. ou le 30 mai, ça dépend, voilà. Ensuite, oui, au niveau des congés aussi, du fait qu'on soit multi-employeur, c'est l'assistante maternelle qui choisit ses dates. Le parent ne peut pas exiger, vu que, par exemple, vu que je ne travaille pas à Noël, tu postes ta semaine de Noël. Non, non, pas du tout. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Ça se passe de façon que c'est l'assistante maternelle qui choisit ses congés. C'est elle qui va donner aux parents ses dates. Pourquoi ? Parce que quand on est multi-employeur, on ne peut pas se permettre d'arranger tous les parents et de dire, oui, toi, tu veux août, ok. Toi, tu veux juillet, bon, ok. Du coup, je n'ai pas de vacances, en fait. Parce que si un, il veut juillet, un, il veut août, dans tous les cas, je ne serai jamais en vacances. Donc, c'est pour ça que, quand on est multi-employeur, c'est pareil, c'est l'assistante maternelle qui choisit ses congés. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour sur les droits du travail. Bon, je pense qu'il y a encore plein de choses à dire. Mais avant tout, sur le contrat, il faut surtout être clair dès le départ et surtout s'y tenir des deux parties. Ensuite, quand vous faites une rupture de contrat, que ce soit l'assistante maternelle ou les parents, il faut savoir que quand le contrat fait moins d'un an, vous avez 15 jours de préavis. Et quand le contrat a plus d'un an, c'est un mois de préavis. Voilà. Donc ensuite, même si vous avez un licenciement, vous avez quand même les indemnités de fin de contrat à calculer, etc. Voilà. Quoi vous dire de plus ? Les indemnités d'entretien sont obligatoires parce qu'il y a souvent des personnes qui demandent à quoi ça sert, les indemnités d'entretien. Ça sert donc à payer l'électricité, l'eau, les activités que l'assistante maternelle va mettre en place. Ça sert, voilà, à toutes ces choses-là. Donc, il y a un minimum, je ne sais plus, je crois que c'est 2,65 euros ou 70. Bon, en fait, c'est en fonction de l'heure de garde. Donc, 2,65 euros, ça va être pour 7 heures. Et plus on va augmenter, et plus ça va être plus cher. Par exemple, 11 heures, c'est presque 4 euros. C'est 3,80 euros et quelques. Voilà, c'est calculé au prorata. Alors moi, j'utilise un logiciel que je nommerai pas ici parce que je vais pas faire de la pub, mais j'utilise un logiciel qui est très, très bien. Je le paye mensuellement, mais ça me permet d'avoir zéro erreur de calcul et au moins de ne pas me prendre la tête avec les parents, surtout, au niveau de... Au moins, c'est clair, c'est au niveau de la loi. Et moi, je suis très carré sur ça, comme sur mon travail. J'aime bien que ça soit organisé. Voilà, c'est comme pour les horaires. Par exemple, un parent qui arrive en retard, par exemple, si c'était 9 heures et que le parent arrive à 9 heures et demie et que nous, on attend parce qu'on se dit on va sortir, en fait, c'est embêtant d'attendre après quelqu'un parce que si on avait prévu une sortie, ça décale tout. Donc soit on sort quand même et puis la personne nous rejoint, ce que je fais parce que j'ai pas envie de bloquer les autres enfants pour autant. Surtout que, par exemple, derrière, on a des bébés qui mangent à 10h30, 11h. On peut pas se permettre de sortir à 9h30, 10h. Une sortie, c'est minimum une heure le temps de faire l'aller-retour. Enfin, c'est... Voilà. Donc ça, c'est compliqué aussi à gérer. Et pareil, quand il y a des retards, c'est bien de... Même si c'est 10 minutes, c'est bien de prévenir aussi les... Il y a un chat. C'est bien de prévenir aussi les accidents maternels parce que, comme je vous dis, si elle a des rendez-vous derrière, il va falloir qu'elle appelle et qu'elle prévienne soit j'aurai du retard ou soit, si c'est un rendez-vous qui ne peut pas attendre, de l'annuler et de le reprendre. Et parfois, c'est embêtant parce que quand c'est des rendez-vous pour chez le dentiste et que ça fait 2 ou 3 mois qu'on a rendez-vous, on a un peu les glandes, quoi. Donc, clairement, voilà. Ça, ça va être un peu le point noir de ce métier. Moi, c'est ce que je trouve que c'est le point noir. C'est des difficultés à être payé. Pas forcément en temps et en heure, mais des fois, à être payé tout court. et des retards, des avances. Sinon, on fait un métier quand même plutôt sympa. Enfin, moi, je trouve. Ça ne fait pas très longtemps que je sois assistante maternelle, mais je fais mes vidéos en fonction de mon vécu. Et du coup, ça permet de peut-être rendre service à des futurs assistantes maternelles. Et aussi, pour les parents aussi, ça leur permet de savoir un petit peu où ils mettent les pieds parce que ce n'est pas évident. Par exemple, je n'ai pas parlé de ça aussi. Quand la stand maternelle est malade ou elle doit se mettre en arrêt maladie, il ne faut pas s'affoler. C'est la sécurité sociale qui va payer la stand maternelle. Et en attendant, soit la stand maternelle connaît du monde. C'est bien d'avoir un réseau parce que la stand maternelle sort avec d'autres personnes. Du coup, les enfants voient cette stand maternelle et ce qui permet que si, par exemple, elle est malade, qu'elle peut passer le relais à cette stand maternelle, l'enfant connaît déjà. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir un petit réseau où après, les enfants, du coup, c'est nous qui prenons un peu en charge et on leur dit, vous pouvez la placer là le temps de mon arrêt. Et ça permet de simplicité. Ça. Ensuite, ne vous fiez pas forcément au RAM parce que le RAM, c'est pas forcément des fois tout juste. Ils ont pas de mots juridiques. Donc, soit vous faites un pal à un syndicat où ce sera sûr que vous serez dans les lois. Soit vous faites un peu des recherches. Tout simplement, c'est ce que je fais moi. Je fais beaucoup de recherches personnelles. et du coup, ça aide vachement à avancer et à comprendre un petit peu ce métier qui est difficile où on est très peu aidé, très peu soutenu, surtout en ce moment avec le gouvernement où, voilà, je pense que celles qui sont dedans sont du même avis que moi. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne comme ça, vous pourrez suivre mes futures vidéos. Les prochaines, je vais essayer de faire... J'ai fait le thème des émotions et du coup, je vais essayer de vous faire plein de petites vidéos à coller qui vous permettra de voir un petit peu le travail que j'ai pu fournir avec les enfants que j'accueille. Ça, et puis, n'hésitez pas à aussi liker la vidéo si celle-ci vous a plu et si vous avez des commentaires à ajouter, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !